Madame la Présidente de l'Association des maires du Jura, chère Sandrine Gautier-Pakou, Monsieur le maire de Montmoreau, cher André Barbarin, je salue bien évidemment tous les participants à votre Assemblée, parlementaires, maires, représentants de l'État, évidemment, et mes chers amis maires du Jura. Malheureusement, je ne peux être parmi vous aujourd'hui puisque je m'étais engagé à être présent au même moment à l'Assemblée Générale des maires de Dordogne et que cet engagement avait été pris antérieurement. Mais sachez que je suis de tout cœur avec les maires du Jura dans cette agglomération de L'Anseau-Saunier que je connais particulièrement bien dans cette commune de Montmoreau, ville de L'Anseau-Saunier où j'ai vécu et dans ce Jura où j'ai vécu intensément, où j'ai travaillé, où j'ai commencé ma vie professionnelle aux côtés de Jacques Pellissard qui m'a donné la vocation, la vocation du mandat de maire et la vocation et la passion de l'Association des maires de France. Nous aurons à désigner les représentants dans nos instances nationales les 16 et 17 novembre et j'ai l'honneur de conduire des équipes pour trois années à la tête de l'Association des maires de France si vous m'accordez votre confiance. Je le fais bien sûr avec le soutien et le conseil de Jacques Pellissard qui présida si bien l'Association des maires de France et avec le soutien également de François Barouin dont la confiance m'honore. Je le fais dans l'esprit qui doit être absolument préservé au sein de l'Association des maires de France, l'esprit de l'indépendance. Et l'indépendance, elle a une condition. Cette condition, c'est la représentativité des équipes au bureau et au comité directeur de tous les maires de notre pays. Représentativité bien sûr géographique et c'est ainsi que les équipes que j'ai constituées, que nous avons constituées dans un équilibre aussi partisan. Tout notre pays est représenté. Représentativité des maires des communes rurales. La ruralité doit être enfin bien prise en compte dans notre pays et pas simplement comme une sorte de gadget préélectorale. Représentativité bien sûr partisane. L'essentiel des mescolissiers sont des personnes non encartées comme c'est le cas de la majorité des maires. Beaucoup sont diverses droites, certains diverses gauches. Mais pour ceux qui sont encartés, tout le spectre politique est représenté d'Europe Écologie des Verts, Parti Communiste, Parti Socialiste, Centriste, à l'UDI, aux Républicains, etc. Donc une vraie représentativité qui fait la force, l'indépendance et la crédibilité de l'Association des maires de France. Notre AMF, nous devons aussi la dynamiser, la rendre toujours plus utile avec des services juridiques à disposition des maires, avec la voix des mairies à faire entendre face à toutes les injonctions contradictoires que nous recevons. On nous demande de plus construire et puis on nous interdit dans le cadre de la lutte contre l'artificialisation des sols. On nous contraint sur le plan budgétaire et financier en nous enlevant notre liberté de lever l'impôt. Et puis parallèlement, il y a sans arrêt des transferts de compétences masquées qui sont face à nous. Je ne vais pas faire l'énumération des difficultés que nous affrontons chaque jour, quelle que soit notre commune. Ce sera l'objet de vos travaux. Mais sachez que l'AMF, pour moi, doit être un outil utile, une institution indépendante du pouvoir, des pouvoirs, quels qu'ils soient, est utile au maire. Et puis une AMF dynamisée également dans sa capacité prospective de proposition, de force de proposition, notamment pour un renouveau de la décentralisation. Nous avons besoin de retrouver de la liberté d'action, donc de la responsabilité, de la capacité d'action autour du principe de subsidiarité. Je suis à votre ancienne exposition pour venir, bien sûr, vous rencontrer. Je viendrai régulièrement dans le Jura, comme je le fais encore où j'ai de nombreux amis. Et je vous souhaite surtout de nombreux et beaux travaux au sein de cette association dynamique. Vive les communes de France, vive le Jura et bien sûr longue vie à notre association des maires de France. Merci à vous.